Si tu as un petit-sœur à côté de toi, tu n'as pas de francs, tu seras obligé de tomber là-dedans. Après avoir fumé le cannabis, on devient comme un guerrier, on a plus de pitié. Et à force de le faire, on va perdre de notion, on va devenir fou. Comme il n'y a pas de surdose au merlose dans le cannabis, on va vous voir marcher de goût de goût après ces bénignes. C'est un plaidoyer digne d'un véritable arbre à palabre traditionnel qui consiste à ce que les anciens conseillent les plus jeunes. C'est ce à quoi a consisté l'essentiel de l'exposé des fonctionnaires de force de police nationale sur les dangers de drogue et des substances nocives à la santé humaine. L'arbre à palabre, un moyen d'éveiller les consciences, une action des forces de police et des jeunes plus que jamais conscients de la situation. On retient que en ce qui concerne les drogues, c'est vrai que c'est très dangereux pour la santé, vu que ça apporte un peu de troubles, comme a dit le docteur, des infections pulmonaires et que les drogues tuent. J'ai retenu que le tabac, principalement pour les jeunes, même quand tu ne fumes pas le tabac, tu es obligé de fumer si tu es entouré des personnes qui fument. Je veux dire à la population gabonaise, à mes frères et soeurs, les jeunes, les adolescents, les lycéens surtout, qui en consomment beaucoup, d'arrêter parce que c'est vraiment dangereux pour la santé. A l'occasion, plusieurs produits ont été exposés et présentés au public, un rappel à l'ordre à l'endroit des consommateurs, des dealers et de la jeunesse. Selon les articles 207, 208 et 209 du Code pénal, toute personne prise en fragant délit en cours des peines d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans et plus, selon l'usage et la quantité.